Comment ça a commencé pour toi, l'ébénisterie? Ben, l'ébénisterie, ça a commencé à temps partiel. Au début, je travaillais avec la co-op de l'art. Mais la co-op, souvent, on finissait fin octobre les travaux, donc après ça, je faisais un peu d'ébénisterie. Je m'amusais, j'avais de l'inspiration, donc je faisais des petites pièces. Puis, j'allais au salon des métiers d'art à Capalègue. Donc, ça a commencé comme ça pendant au moins deux ou trois ans, certain. Puis après ça, j'ai décidé de vraiment partir à temps plein sur mes projets d'ébénisterie. Au tout début, ton premier rapport finalement au bois, c'était comment? Ben, mon rapport au bois, c'est toute ma vie en fait, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune. Il n'y avait rien qui me destinait nécessairement à ça, mais j'ai travaillé dans le bois, j'ai bûché, j'ai fait toutes sortes de choses. Je suis habité sur la Côte-Nord, donc je faisais de la randonnée aussi. J'ai toujours été dans le bois avec les arbres, tout ça. J'ai étudié en arboriculture, donc les arbres, l'individu. Puis, tranquillement, ça s'est dirigé vers l'ébénisterie avec les années. J'ai développé un créneau qui est vraiment à moi. Je travaille toujours à mettre en valeur ce qui se retrouve dans le bois, donc les nœuds, les défauts, les couleurs. Puis, de différentes manières. J'ai commencé, je me souviens d'un meuble en particulier, d'un banc, un simple banc, mais où j'avais le morceau de bois étant en courbe. Je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça, mais le résultat final, j'étais vraiment content d'avoir un banc vraiment courbé. Donc là, ça m'a donné un peu la piqûre de travailler les idées pour avoir vraiment des pièces particulières, uniques, qui viennent de mon imagination. J'ai toujours évolué comme ça. Puis maintenant, je fais toutes sortes de meubles, des présentoirs de magasins, tout ça. Et depuis un an, je crée des tableaux avec le bois. Je travaille très, très peu avec le bois exotique, mais bouleau, érable, freine, pin, un peu même des bois qu'on n'a pas dans le commerce, comme le sorbier. C'est très, très beau, ce bois-là. Donc c'est ça, c'est vraiment des essences locales. Là, je vois que tu travailles aussi avec des pièces métalliques. Oui, depuis un certain temps, je récupère différentes vieilles machineries, surtout agricoles, mais bon, un peu de commercial aussi. Puis j'ai des montres, je pourrais dire, je n'essaie pas de refaire ce qui a été fait ou de reconditionner la pièce. C'est vraiment aller vers autre chose, donner une nouvelle vie à la pièce en intégrant le bois et le métal. Au niveau des œuvres en bois que tu proposes, quelle est ta démarche? Comment ça se passe au niveau de la création de ces œuvres-là? Bien, il y a deux manières, deux voies, si on veut. Il y a la voie où je me dis, OK, je fais ça, j'ai une idée, j'ai une pièce qui m'inspire, donc je crée la pièce. Ou j'ai des commandes, puis là, il y a un peu plus de restrictions dans le sens grandeur, hauteur et tout ça. Mais je me garde toujours une marge créative, comme j'ai fait une petite table dernièrement où on était supposé aller vers quelque chose. Puis en le faisant, je me suis dit non, non, non. Donc la dimension reste la même, mais le côté artistique, c'est moi qui le gère. J'ai l'impression qu'il y a aussi comme le bois finalement te parle. Le bois me parle beaucoup, en fait. Puis c'est ce qui ressort de plus en plus, c'est ce que je vois moi-même, puis les commentaires, même dans les tableaux, les gens disent, ah, le bois nous parle, tu sais. Donc j'essaie vraiment de faire ressortir, parce qu'un peu, c'est la misère. L'arbre a vécu différentes problématiques, différentes maladies, qui est imprégnée dans le bois, puis qui ressort, si on travaille avec. T'es heureux dans ta vie d'artisan? Très heureux. C'est un choix, puis pas nécessairement un départ, même si les choses vont bien, tu sais, c'est quand même un défi à tous les jours. Mais je ne remets pas ça du tout en question. Souvent, j'achète des biaux ronds, ou des fois, je vais le chercher sur ma terre, dépendant. Avec la coop, on travaille ensemble aussi, la coop de l'arbre. Donc souvent, j'achète les biaux qu'eux récupèrent des arbres qu'ils ont abattus. Donc moi, je fais scier, je scie même avec le moulin. Et l'étape, bon, il y a une étape entreposage, un coup qui est scié, l'envoyer au séchoir. Parce qu'avant de le travailler, il faut qu'il y ait au séchoir. Puis là, on arrive avec, on pourrait le montrer tout à l'heure, mais avec du bois brut. Donc ici, le bois qui est à l'intérieur, c'est du bois sec, prêt à travailler. Le bois à l'extérieur, lui, bon, il y a les étapes souvent de séchage avant de le travailler. Donc je garde une certaine quantité de bois ici, je ne peux pas en garder bien, bien plus. Puis c'est ça. Une fois qu'il a séché, il devient comme en planche? On le met en planche? Puis là, bien, selon la forme, le morceau, les besoins que j'ai, l'étape première, c'est de le dégaucher. Donc, parce que le bois n'est jamais parfait, même s'il n'est pas parfaitement droit. Donc il est dégauché, il est plané. Puis à partir de là, bien, je crée ce que je fais. Des fois, je travaille avec du massif. Je travaillais plus avant avec le bois plein, massif. Là, oui encore, mais souvent, c'est du lamellé-collé, donc c'est de l'assemblage. Les trois outils de base en éministerie, la dégaucheuse, qui vraiment dégauchie le bois, le planeur, la raboteuse, qui égalise, si on veut, puis le banc de scie qui nous permet de découper les morceaux, de déligner surtout, les morceaux qu'on a besoin en largeur, même en épaisseur des fois. Et après, bien, c'est les techniques d'assemblage des éministeries? Les techniques d'assemblage des éministeries, avec le collage souvent, qui est une colle à bois, moi, que j'utilise, qui est spécialisée. Je me laisse beaucoup de marge de manœuvre là-dedans, mais c'est sûr que, quand j'ai besoin de faire, genre, une bibliothèque, je vais vraiment aller avec des techniques qui sont de l'embouture ou du tonon, des choses comme ça. Meubles plus artistiques, intégrés, là, je me laisse aller plus. Je vais à la limite de l'éministerie, de l'art, de ce jeu-là. Très bien. À la fin, vernis? Souvent, huilé. Je travaille beaucoup avec les huiles, avec les motifs, les couleurs du bois naturel. Oui, je vais vernir, moi, la table que je parlais tout à l'heure, elle a été vernée sur le dessus pour avoir une meilleure protection. Mais la teinture aussi, à l'occasion. Des huiles teintes aussi. Qui sont tes clients? Je dirais M. et Mme Tout-le-Monde. C'est des gens qui ont de l'intérêt pour un certain design de pièces uniques. C'est sûr que, souvent, travailler une pièce, ça coûte plus de sous que d'acheter tout fait. Mais il y a différentes pièces à différents prix. Dernièrement, j'ai fait une commande où c'était une table qui se transformait en tableau. Elle n'avait pas besoin de la crocher au mur. Donc, c'est ça. C'est toutes sortes de clientèles qui ont différents besoins. La clientèle aussi boutique, galerie, ou des présentoirs un peu qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que c'est des clients autant des gens d'ici que des gens de l'extérieur de la région? Beaucoup de gens d'ici. L'extérieur, les tableaux plus. Les gens ont des coups de cœur. Ça retourne en envoyant un tableau à Toronto à l'automne. Donc, ça commence à voyager un peu. Mais c'est principalement des gens qui habitent dans Charlevoix. Ce que j'ai constaté depuis l'année passée, c'est qu'en présentant mes tableaux à différents endroits, les tableaux et les meubles artistiques, j'ai réalisé que les gens voulaient venir dans l'atelier. Venez voir. Bon, ça reste un atelier. Étant un peu bordélique aussi, je me suis dit comment je peux faire pour que les gens viennent, mais qu'ils puissent profiter un peu des pièces. Donc, en haut, la partie d'en haut va être transformée en salle de montre, en galerie si on veut, pour que les gens puissent voir différents modèles. J'ai d'autres points de vente dans Charlevoix, donc ils auront le choix de visiter les différents endroits. Est-ce qu'ils peuvent venir visiter l'atelier à tout moment de l'année? Oui, il s'agit de me contacter et de prendre rendez-vous. Avec la galerie, il va peut-être être plus facile, plus régulier, mais oui, c'est possible. Quels sont ces points de vente où on peut retrouver tes meubles? J'ai Boutique Charlevoix, qui d'ailleurs vont faire un nouveau projet, vont engrandir, tout ça, ça va être vraiment intéressant. Je participe aussi à l'ameublement de la nouvelle boutique. Papeterie Saint-Gilles, qui, ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble, donc là, je présente des tableaux là. Même des meubles aussi. Puis, dernièrement, la boutique du Musée d'art contemporain. Est-ce qu'on prévoit une relève dans cet atelier? La relève? Non, je n'ai pas de relève. J'ai un fils qui serait assez grand pour travailler, mais qui n'occupe pas d'intérêt dans le domaine. Peut-être ma fille, plus artistique, ou un mélange de tout ça un jour, mais là, c'est encore.